On est dans la suite de notre étude sur le Tomer Devorah, nous sommes arrivés donc dans les éditions comme celle-là, je vais juste donner la page, on est à Yashua Virachameinu, vous êtes à la page combien chez vous ? Yashua Virachameinu, c'est la page Zayn, donc on est dans le premier chapitre et on a la bidet numéro 7, Yashua Virachameinu, littéralement ça veut dire qu'il reviendra avant Miséricorde pour nous, on sait que le mot Rechem, Rahmana, c'est la Miséricorde, c'est le surnom d'Akadosh Baruch Hu, Rahmana aussi, et on va voir que ça veut dire Yashua, il reviendra à nouveau, il reviendra à nouveau avant Miséricorde pour nous, il nous dit le Rav En Akadosh Baruch Hu ne se conduit pas comme la conduite des êtres de chair et de sang L'homme sous-entendu, si son ami l'a mis en colère, lorsque il lui pardonne, il agrée de son pardon, il s'accorde avec lui un peu, mais pas du même amour qui a précédé la colère Donc par exemple quelqu'un vous a énervé, ben vous lui pardonnez, mais, enfin vous, moi aussi, on lui pardonne, mais, bon, on lui pardonne, mais pas comme s'il n'y avait jamais rien eu avant Alors que seulement, si un homme a fauté et qu'il a fait tesou password Le niveau qu'il a est encore plus grand dans son lien avec Hachem qu'il avait avant c'est ça que Chakhamim dit dans le traité de Barakhot à l'endroit à la place où les balets de chouva se tiennent les tzadikim intègrent ceux qui n'ont pas fauté, ceux qui ne sont pas balets de chouva eux-mêmes ne pourront pas se tenir alors juste pour essayer juste de d'amener un petit peu de complément à ce texte qui nous dit que les balets de chouva se tiennent quelque chose d'encore plus grand que avant qu'ils n'aient fait ses chouva, lorsqu'ils n'avaient pas encore fauté je voudrais vous citer un texte du Rambam ben Chod Chouva que je trouve extraordinaire au 7ème chapitre de Chouva il est marqué 7ème chapitre il est marqué dans le Rambam je fais juste une petite parenthèse il est marqué il n'en est pas ainsi il est marqué seulement que il est aimé et apprécié par Hachem devant Hachem comme s'il n'avait jamais fouté mais là il n'est pas seulement ça et là c'est que son salaire est très grand car voilà qu'il a goûté le goût de la faute et après il s'est séparé de la faute et il a conquis il a maîtrisé son penchant et d'ailleurs le Rambam donc cette même Alakha nous cite le même texte qui est rapporté dans la Gemara et d'ailleurs c'est formidable puisque le Rambam donc un petit peu plus loin encore donc dans Perekh Zayn Alakha Zayn nous dit je cite pour l'instant un texte du Rambam qui étaye un peu ce qui est écrit dans le Tomer de Mora combien est grand le niveau de la Teshuvah pourquoi ? qui est marqué ici Emesh hier encore Ayazem Ufdal Meachem Eloké Yisraël cette personne-là elle était séparée d'Akadosh Baruchou Shilemar Avonotechem Ayou Mavdilim Benechem Leben Elokéchem les fautes séparées entre vous et Akkadosh Baruchou on peut enlever le standard et on peut faire de la place à nos amis même pour les autres qui vont arriver peut-être de libérer une ou deux chaises peut-être du casque peut-être si vous voulez il criait pour appeler Hachem et comme il était un fauteur alors il n'était pas répondu mais il y a marqué par contre et aujourd'hui donc ça je vous lis un texte du Rambam qui n'est pas ramené dans le Tomer de Mora alors qu'aujourd'hui qu'il appelle Tshuva le gars il est lié à la Shchina comme c'est marqué quand il prie immédiatement il est écouté donc on voit et on reprend maintenant dans le texte du Tomer de Mora que la différence entre Akadosh Baruchou et l'homme c'est que Akadosh Baruchou quand l'homme il a fauté il a fait Tshuva c'est pas juste qu'il lui pardonne mais il n'aime plus comme avant la faute il aime encore plus qu'avant il efface totalement ce qui s'est passé et là le Rav il va nous apprendre à Yosol une idée fondamentale pourquoi ? il dit donc si vous voulez bien ceux qui nous ont rejoint maintenant on est à la 6ème ou 7ème ligne la ligne qui commence par Yicholim et nous avons donc le mot qui est et la raison elle est comme Hakami nous a expliqué dans le chapitre qui s'appelle Abonné bon normalement Abonné c'est ailleurs et là ils nous mettent dans la parenthèse en tout cas chez moi il est marqué que c'est donc dans la Gemara de Menahot à propos du je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça le nom de il est marqué et le c'est le yud le yud d'ailleurs c'est le futur c'est la Mahashaba et le c'est ce monde-ci il dit le Rav que la Gemara demande pourquoi le il est fait un peu comme un Porsche comme un endroit de passage vous voyez c'est comme une espèce de passage le il y a une ouverture en haut une ouverture en bas n'est-ce pas et en bas on a l'impression que c'est comme un passage ça veut dire c'est comme par exemple un U à l'envers donc le il est ouvert en bas on peut sortir alors la Gemara elle dit pourquoi le il est construit comme ça parce que tout celui qui veut sortir du monde il peut sortir c'est sûr quoi sortir du monde c'est-à-dire que normalement il y a un monde que Hachem elle a créé donc entre guillemets le monde dans lequel il faut vivre et il y a un gars comme on dit par exemple Kina la convoitise la recherche de plaisir Kavod la recherche d'honneur ils font sortir l'homme de ce monde tu dis moi j'en connais ils sont encore là ils sont dans le monde c'est comme Moutime non ils le font sortir du monde dans lequel il faudrait vivre comme des fois on dit à un gars toi t'es pas là t'es plus là toi depuis que voilà t'es dans le Kavod t'es dans l'argent t'es plus là mais quoi t'es plus là tu le vois il est là physiquement il est là donc on est en train de dire que quelqu'un la Gemara il nous dit pourquoi le monde il est hé et que c'est parce que celui qui veut sortir il peut sortir ok c'est que l'explication elle est que le monde il a été crébé il ouvre toutes les portes tu veux sortir tu peux sortir de tous les côtés là t'as toute la largeur du monde tu peux dans chaque coin et recoin du monde dans n'importe quel domaine ça veut dire tu peux être dans la médecine dans le sport dans l'art dans l'ingénieur tu peux si tu veux faire de sortir du monde il n'y a pas de problème c'est ouvert il n'y a pas un point de toute la largeur du monde où il n'y a pas le yetserara la matérialité et le fgam et la possibilité de faillir comme une espèce de Porsche ou une espèce de passage où il n'y a pas une seule trace de barrière il n'y a rien c'est totalement on pourrait appeler ça peut-être défriché ça veut dire totalement il n'y a pas de barrière tu veux sortir vas-y il n'y a rien qui te retient aucun firewall aucun fil tu vas où tu veux tu fais ce que tu veux tu peux descendre en bas à n'importe quel moment de ta vie dans n'importe quel domaine et il n'y a rien qui te retient tout celui qui veut sortir de son monde il a plusieurs portes ouvertes et tu ne pourras jamais dire non mais moi je vais me mettre dans un coin de toute façon j'habite dans un endroit il n'y a pas religieux il n'y a pas il n'y a pas de etc on peut être dans un endroit avec des religieux on peut être en Erette Israël on peut fréquenter des gens qui étudient la Torah ça ne change rien on peut tomber partout parce que le monde il est créé d'une manière on peut tomber mais très intéressant le He il n'est pas qu'ouvert en bas il est aussi ouvert en haut le He il est fermé en haut le He il est ouvert en haut et Nakhachamim nous dit s'il est ouvert en bas que tu peux tomber il est ouvert en haut la Gemara elle dit pourquoi il est ouvert en haut parce que si jamais il veut faire tes chouvas il n'a pas où entrer demande la Gemara il n'a qu'à rentrer par là où il était sorti la porte elle est grande ouverte tu rentres par la porte qui est grande ouverte c'est tout ce n'est pas une chose qui marche qui fonctionne il y a plusieurs explications c'est pas une chose qui marche qui fonctionne Rachea Kadosh par exemple dans la Gemara il dit que pour un homme c'est difficile de rentrer par le même endroit où il est sorti je donne un exemple un garçon de Yeshiva il n'était pas au top du top il a quitté la Yeshiva pour une raison ou pour une autre il est sorti par la porte parce que même si les portes de Yeshiva sont parfois fermées si quelqu'un veut sortir c'est écrit il peut sortir s'il re-rentre c'est pas forcé qu'il va revenir dans la même Yeshiva parce que s'il avait changé un peu de style pendant quelques temps revenir par la même porte par laquelle il était sorti c'est pas aussi évident on le sait bien un motail le mashal de la Yeshiva est pour enlever les complexes à chacun mais on est tous concernés par ça des fois il y a des choses qu'on fait qui ne sont pas exceptionnelles et revenir par la même porte par laquelle on est sorti c'est l'omistair amita donc ça c'est l'explication classique le Rav il donne une explication extraordinaire il dit non qu'est-ce qu'ils ont voulu dire qu'on ne peut pas rentrer par la même porte par laquelle on est sorti c'est que celui qui a pété en définitive ce n'est pas comme s'il n'avait jamais fauté il a fauté le gars il a trébuché c'est vrai ou pas dorénavant parce qu'il a fauté il ne pourra pas se suivre des barrières de tzadikim on pourrait appeler ça dans le langage de l'agmara il y a une barrière de rose vous voyez l'agmara a dit par exemple un homme il a le droit de s'isoler avec sa femme même quand elle est interdite pourquoi ? parce que comme ils se sont déjà retrouvés et bien les tzadikim ils vont pouvoir se retrouver une barrière de rose suffit un khatan c'est pas comme ça vous savez houpat nida quand c'est une houpa où la femme ne veut jamais plus se rapprocher alors il faut qu'il y ait des personnes de manière habile et discrète qui dorment au même endroit dans la même maison pour qu'il n'y ait pas de yihou mais quand on est déjà marié même si votre femme elle est très jolie et vous êtes très beau et vous avez envie de vous prendre la main nous disent une barrière de rose alors l'agmara elle dit c'est quoi une barrière de rose parce qu'une barrière de rose c'est quoi ? écoutez bien Laura Brody nous explique c'est que normalement une vraie barrière vous connaissez en Erette Israël on a les vraies barrières bon d'ailleurs j'ai trébuché l'autre jour sur une vraie barrière je ne l'ai pas vu mais c'était une vraie barrière les vraies barrières et surtout dans les frontières on sait que c'est les vraies barrières ici on a le vommage des vraies barrières une vraie barrière même si tu veux la passer c'est difficile de la passer mais il y a des barrières ils nous disent qu'un mens il n'écrase pas des belles roses un homme qui est gentleman s'il a une certaine noblesse même si ça ne s'appelle pas une vraie barrière il voit des belles roses il ne peut pas ça ne se fait pas ça c'est comme quelqu'un des tzadik quelqu'un des tzadik avec quelques barrières quelques on va dire balises de rappel c'est fine pour lui c'est moi il dit le rave celui qui a voté ça ne lui suffira pas pour lui d'avoir les mêmes barrières que les barrières des tzadikim pourquoi ils n'ont pas parce que les tzadikim pourquoi la petite barrière elle leur suffit parce qu'ils n'ont jamais fauté les tzadik explique pourquoi une petite barrière ça suffit cependant néanmoins le fauteur qui a fauté et qui est revenu lui il va falloir il va devoir mettre des grosses barrières pour ne pas rechuter parce que la petite barrière tu vois bien que tu l'as sautée rapidement pourtant elle était là tu t'es dit non mais j'ai pas besoin de plus que ça c'est bon si jamais il se rapproche rapidement le Yedzer va dire tu te rappelles la dernière fois c'était délicieux elle va se sauter la barrière rapidement s'il te plaît il va devoir s'éloigner un grand éloignement c'est pour ça qu'il ne va pas falloir rentrer par la porte grande du H en bas mais par la petite porte du H en haut pourquoi Arbotaï ? parce qu'en fait en haut quand il rentre par la petite porte la barrière elle est énorme et pour sortir il faut se faire petit comme si il faut se sopuler pour s'évader vous comprenez ? alors que s'il est rentré par la grande porte il peut ressortir aussi facilement qu'il est rentré et qu'il était déjà sorti et ça c'est un tchad qui est très très joli seulement qu'il va devoir rentrer par la petite porte il va falloir d'ailleurs qu'il se fasse un peu violence il va s'appliquer sur lui des petites rigueurs des petites choses se mettre à l'épreuve il va falloir qui bouche un peu les trous c'est la raison pour laquelle le Rav il donne une nouvelle explication à cet adage d'Almudic que tout le monde connaît mais les tzadikim ils ne vont pas se tenir ça veut dire quoi ? on n'est pas au même endroit on n'a pas les mêmes besoins et on ne va pas se retrouver au même niveau parce que les tzadikim eux même s'ils ont fait tzadikim il faut qu'ils fassent attention parce qu'eux ils ont déjà ils ont déjà trébuché il nous dit le Rav parce qu'eux ils ne sont pas rentrés par la même porte que les tzadikim pour être avec les tzadikim seulement eux ils se sont causés du tort ils ont dû monter par la porte de tout temps et ils ont dû ils ont dû se faire du mal pour se séparer de la faute plus que le tzadikim le tzadik il a toujours été propre le gars il n'a pas pour l'aber son vêtement alors que lui il peut rentrer là-bas bonjour monsieur on peut rentrer si on a le vêtement tout à fait propre ah ok mais j'ai vu celui-là oui lui il a le vêtement propre parce qu'il n'a jamais sali revenez quand votre vêtement il est propre il doit aller il doit se fatiguer etc c'est quoi c'est quoi alors je ne sais pas ce que ça veut dire vraiment mais vous savez que quand on écrit le hé il y a différentes manières de l'écrire vous avez vu dans le sépère Torah il y a un hé qui est comme un dalet avec un petit trait à côté en bas et il y a des fois un hé on pourrait le voir comme s'il y a un petit chapeau dessus le petit toit qui est au-dessus du comme un accent circonflexe alors il y en a qui montent encore plus haut et il y en a qui sont juste dans la porte de là ils nous disent lorsque l'homme il va faire teshuva teshuva c'est quoi ? teshuva c'est très joli c'est quoi teshuva regardez comme c'est beau c'est ramener le hé là où il était c'est à dire le retour vers le hé puisque toi tu remets le hé là où il était c'est à dire que tu te remets en place par rapport au hé alors il va remettre sa présence divine c'est pas seulement qu'il va remettre le même amour qu'il avait avant seulement plus encore il nous dit le Rav il nous dit le Rav c'est ça qu'on dit il va revenir avoir la Rahamim la miséricorde chez Yosif Rahamim l'Israël qui va rajouter de la miséricorde pour le peuple juif il va les arranger et les rapprocher encore plus ça veut dire qu'un ami s'est la faute l'homme a faute lorsqu'il fait teshuva le rapprocher lui fait un canard extraordinaire alors bien sûr puisque dans ce que c'est faire chaque fois on essaie de s'inspirer comment Hachem il se comporte avec nous de la même manière on doit essayer de se comporter l'un vis-à-vis de l'autre alors bon je le dis avec beaucoup de gêne puisque moi je me sens très loin de cette mida mais en même temps si on n'en parle pas on n'apprendra jamais c'est ainsi que l'homme aussi doit se comporter avec son ami il ne faudra pas qu'il se venger de la haine de ce qu'était la colère qui a précédé seulement lorsqu'il verra que son ami demande son amour il faudra être avec lui au niveau de la miséricorde et qu'il se dise voilà que vis-à-vis de moi c'est un peu comme si c'était un bal tshuva puisqu'il avait déçu mon attente et il revient vers moi et il y a marqué que même un sadique g'amour il ne peut pas être au niveau du bal tshuva et à ce moment-là il le rapprochera le plus possible au terme plus encore que les amis avec qui il n'y a jamais eu de problème qui n'ont jamais foutu avec lui ça veut dire qu'il faut être capable quand on voit que quelqu'un il s'est vraiment repenti et qu'il a vraiment regretté non seulement de pardonner mais aussi de parfaire le pardon par le fait de lui montrer qu'on l'aime encore plus qu'avant il s'est passé et il s'est passé Merci.